Bonjour Yvan, donc président de l'UBM, raconte nous un petit peu cette rentrée puisqu'on est au bord de la rentrée rugby. Alors rentrée studieuse pour tout le club mais surtout l'EDR s'est mis en marche avec des réunions de groupe, des flyers préparés. Flyers qui vont être distribués en boîte aux lettres ? En boîte aux lettres. Combien d'exemplaires ? 1000 exemplaires, donc là on va essayer de toucher nos villes. Petite information aussi mis au niveau de nos villes partenaires pour présenter notre nouvel emploi service civique qui est avec nous et ensuite des rendez-vous pour aller présenter chez les différentes collectivités. Tout à fait, ensuite et bien aussi c'est la réclitisation pour nos seniors, garçons. Qui en avaient besoin après l'été ? Des excès d'apéros ? Des excès d'apéros et le président a montré l'exemple, difficilement. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres et disons les parents, l'information et on attend avec impatience de revoir tout le monde à partir de lundi. Comment ça se passe du point de vue des effectifs ? Effectifs donc a priori on est bon, tout ce qui est junior, senior, on a un petit creux et donc on est en entente sur Minime Cadet, donc on est avec Noisy-le-Grand et Noisy-sur-Marne. La deuxième année c'est très fluide. En EDR on a de bonnes touches puisqu'on a travaillé cet été au niveau des centres de loisirs et en fin d'année au niveau des écoles, sur les groupes scolaires, y compris en organisant un tournoi. Donc on a bon espoir de remonter en effectif. En tout cas on est très optimiste. Le travail sur les groupes scolaires, comment est-ce que ça s'est organisé ? Ça intéresse tous les clubs ? C'est toujours intéressant de partager les bonnes pratiques ? Alors on a un référent sportif qui fait la connexion avec des directeurs d'école, avec les parents pour savoir qui est dans quel groupe scolaire et hôte et on remonte au niveau des directeurs d'école, on remonte au niveau des directions des services des sports des différentes villes et ça se fait au cas par cas et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fourmis. Et puis aussi le moment où un parent d'élève qui vient présenter, c'est un travail au quotidien. Mais on est content qu'on voit arriver de nouvelles têtes et là a priori on va avoir quelques beaux motifs de satisfaction pour toute l'équipe, surtout pour les coachs, les entraîneurs qui passent beaucoup de temps c'est vrai au bord du terrain et qu'on ne remercie jamais assez. Bravo et alors un petit mot, les finances ont été à un moment difficile pour le club mais... Alors une petite dédicace pour Alain Collat. Le trésorier de la Ligue Île-de-France. Voilà. Pour lequel cette année je ne compterai pas mes doigts parce qu'a priori nos comptes sont soldés et c'est vraiment un très gros travail qui a été fait par tout le club. un beau parcours partagé avec la Ligue pour avoir une trajectoire vertueuse qu'on a su maintenir et voir aménager quand c'était un peu plus compliqué. Mais je pense qu'après près de cinq ans de travail on est sortis par le haut et ça fait très plaisir. Mais néanmoins c'est un travail de chaque instant. Et à mes doigts c'est pas parce que c'est fini avec Alain Collat qu'on a fini avec les bonnes pratiques. Je n'ai jamais fini avec Alain Collat qui est l'homme le plus gentil de la terre et qui joue parfaitement son rôle de trésorier. Voilà. Donc c'est lui qui a toujours eu ce mauvais rôle ou moi qui avais le bon. Mais en tout cas c'est très agréable d'avoir ça comme objectif. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur le sportif, sur l'accueil des enfants, leur formation, le plaisir et la protection aussi des enfants, des petits et des plus grands pour que tout se passe le mieux en faisant attention d'éviter tous les écueils. Et c'est pour ça que tout ce qui était risque d'addiction et tout ça, tout ce qui est support qui ont été publiés, nous serons très utiles et pas forcément pour ceux qui font que du rugby. Voilà. Et bien ça sera le mot de la fin. Merci Florian. Merci à toi et bravo et bravo pour ce beau redressement. Merci Florian. A toi et à toutes les équipes de Bénévoles. Voilà super.